Bonjour. Donc, on va commencer le webinaire qui est un guide complet sur le référencement organique, l'optimisation pour le référencement organique dans le domaine automobile. Donc, il y a deux manières d'écouter ce webinaire. Soit que vous appelez le numéro sans frais et vous pouvez également utiliser néo-parleur de votre ordinateur. Donc, vous avez les informations des différents numéros plus bas. Vous allez avoir l'occasion, durant le webinaire, de poser des questions. Simplement, les mettre dans l'espace de clavardage que vous voyez dans l'option « Go to webinar » qui est sur l'espace droit de votre écran et on va répondre aux questions à la fin du webinaire. Donc, je me présente. Je m'appelle Madeleine Dubé et je travaille chez Otto Hebdo Trader. Je suis conseillère stratégie en ligne senior et je suis chef d'équipe pour la province de Québec. Ça fait deux ans maintenant que je suis chez Trader, mais j'ai plus de dix ans d'expérience dans l'industrie numérique et le milieu des médias. J'ai un diplôme de McGill en Management Internet Business et moi, mes spécialités, c'est tout ce qui est optimisation pour référencement organique, donc le SEO, les publicités en ligne, le Search Engine Marketing et tout ce qui est stratégie digitale et commerce en ligne. Et avant de me joindre chez Trader, j'étais consultante à mon compte et j'ai également travaillé dans des agences de publicité pour la planification média pour de nombreux manufacturiers automobiles comme Nissan, Hyundai et GM. Donc, je m'occupais de la stratégie média globale, incluant le numérique. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, on va parler des principes de base du référencement organique et comment Google fonctionne. On va également parler de comment les consommateurs, leurs habitudes de recherche en ligne dans le milieu automobile, comment ça influence les SEO. Également, Google a beaucoup changé la manière d'afficher ses résultats de recherche au fil du temps. On va également voir l'évolution des résultats. Et aussi, quand on fait de l'optimisation pour le référentement organique, c'est très important d'être capable de savoir si ces optimisations-là ont eu un impact. Donc, il faut avoir des bonnes mesures de succès. On va parler de ce sujet. Et au final, on va conclure avec des optimisations faciles que vous pouvez faire, qui vont vous permettre de vous donner un avantage pour le référencement organique. Donc, les principes de la SEO et les préférences de Google. Google a une mission et c'est d'organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile. Donc, Google agit comme une gigantesque bibliothèque virtuelle. C'est comme si tous les sites web représentaient différents documents, différentes sources d'informations. Et le rôle de Google, c'est de vraiment aider à trouver, aider aux internautes qui cherchent de l'information, les aider à trouver les bonnes informations correspondant à leur requête. Pour ce faire, les ingénieurs de Google ont bâti un algorithme, et cet algorithme-là est en constante évolution parce que le but est de montrer les résultats de recherche les plus pertinents au recueil des utilisateurs. Et l'algorithme va toujours changer parce que les habitudes de recherche du monde évoluent constamment. Comme par exemple, il y a beaucoup plus de recherches qui se font de manière vocale, avec des assistants qui répondent à la voix. Et aussi, il y a beaucoup plus de recherches sur les téléphones mobiles. Donc, Google doit toujours ajuster son algorithme pour bien comprendre le sens des requêtes et donner les résultats de sites web qui sont le plus pertinents. Et pour faire ça, il y a plusieurs critères de classement qui sont utilisés. Il y a également plus de 10 000 sous-critères. Donc, bien sûr, c'est impossible de savoir tous les critères parce que Google ne va pas divulguer comment son algorithme fonctionne. Mais il y a quand même certains indices qu'on peut utiliser pour optimiser son site web. Mais c'est important aussi d'avoir une vision holistique parce que, vu qu'il y a tellement de critères qui sont utilisés, c'est mieux de vraiment se concentrer sur la qualité du site web global. Ici, c'est le fonctionnement de comment ça fonctionne quand Google va rechercher une page dans son index pour montrer aux usagers. Donc, c'est vraiment un processus qui se fait très, très rapidement parce que dès qu'on rentre un mot-clé, les résultats de recherche sont presque instantanés. Mais il se passe beaucoup de choses dans les serveurs de Google quand il va aller chercher des résultats de recherche pour les montrer. Premièrement, Google, il faut qu'il comprenne le sens de la requête, l'intention de la personne. Parce qu'il peut avoir plusieurs différentes intentions pour un même mot-clé. Comme par exemple, pour quelqu'un qui est anglophone, s'il tape le mot-clé « Apple », on peut se demander, il va falloir que Google comprenne est-ce qu'il recherche de l'information sur la compagnie ou sur le fruit. Donc, Google doit tout d'abord comprendre vraiment le sens de la requête. Et pour ça, il peut utiliser, si le mot-clé c'est une phrase, il va regarder le sens de la phrase. Et Google développe beaucoup de l'apprentissage de machines, vraiment pour voir, toujours mieux comprendre les sens de requête. Ensuite, Google va aller chercher des pages dans son index. Donc, l'index, c'est tout le répertoire de tous les sites Web que les robots Google sont allés chercher et les ont mis à l'index. Google va commencer à classer les sites Web selon les mots-clés. Si le site Web, la page, a des mots-clés qui correspondent à la requête, il va les favoriser pour les montrer dans les résultats de recherche. Mais il va également regarder la qualité du contenu. Google veut s'assurer que les résultats de recherche sont pertinents et sont de bonne qualité parce qu'il veut que le monde continue à utiliser son engin de recherche. Donc, si les résultats de recherche présentés sont toujours de bonne qualité et correspondent aux recherches, le monde va avoir confiance en Google en les résultats de recherche. Donc, souvent, les sites Web qui sont priorisés sont considérés comme des autorités dans leur domaine. Ils vont avoir beaucoup de reconnaissance de marques, comme ça peut être soit beaucoup de… sont mentionnés dans plusieurs sites. Ils sont bien connus. C'est pour ça qu'on voit souvent des sites comme Wikipédia qui apparaissent dans les premières positions parce que c'est du contenu reconnu comme étant de qualité. Également, Google veut afficher des sites Web qui sont optimales techniquement. Et ça, c'est surtout important pour les recherches sur mobile. Google va prioriser pour les recherches mobiles les sites Web qui s'affichent bien sur mobile. Donc, avec des textes qui sont lisibles, qui sont assez gros, des images qui sont adaptées pour mobile. Il faut aussi que le site Web se charge rapidement. s'il y a des très grosses lenteurs pour télécharger le site Web, Google risque de ne pas prioriser ses pages de site Web-là. Donc, il faut s'assurer que son site est optimisé côté technique. Google regarde aussi le contexte de la recherche. Donc, souvent, quand on fait une recherche sur un appareil mobile versus un ordinateur de bureau, ça ne sera pas les mêmes résultats de recherche. Parce que Google interprète qu'une personne faisant une recherche mobile n'a pas nécessairement la même intention dans sa requête que sur un ordinateur de bureau. Google va aussi regarder la localisation de la personne. Si la personne a fait des recherches de restaurant à Laval versus à Lévis, même si c'est les mêmes mots-clés qui sont utilisés, à cause de la géolocalisation, ça ne sera pas les mêmes résultats de recherche qui vont apparaître. Ou si Google utilise l'historique de recherche. Donc, des recherches passées que la personne a fait peut influencer ce qui va être affiché. Également, les préférences de langue. Google nous recommande fortement de créer du contenu de qualité. Donc, ce que Google nous dit, c'est créer du contenu authentique qui se démarque de celui de tous vos concurrents et qui est considéré de qualité et digne de confiance. Produisez du contenu original, ne faites pas seulement un site pour faire un site. Donc, si vous faites un site, c'est important de ne pas justement faire du copier-coller de contenu qui se trouve sur le site de manufacturing. Donc, Google va moins référencer votre site s'il remarque que le contenu est semblable à d'autres titres. Donc, vraiment, créer du contenu original qu'on ne trouve pas ailleurs. Puis, répondez aux questions désusagées. Comme ça, si le monde clique sur vos résultats de recherche et revient souvent vers votre site et consulte votre contenu, Google va considérer que c'est un contenu de qualité et ça va vous aider pour votre référencement organique. Bien sûr, ça prend quand même beaucoup de ressources pour créer du contenu. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il y a quand même des éléments très concrets qu'on peut optimiser sur notre site et également à l'extérieur du site qui vont aider à mieux se positionner dans les résultats de recherche. Donc, sur le site, ce sont des optimisations qu'on peut faire pour lesquelles on a le contrôle. On peut optimiser le contenu. Donc, s'assurer que le texte est bien écrit. Évitez les fautes d'orthographe. Utilisez des mots-clés. Utilisez des synonymes. Utilisez des phrases qui sont bien construites. Également, essayez d'utiliser des phrases et un langage qui ressemblent à comment les consommateurs parlent quand ils s'adressent à vous. Comme ça, votre texte va ressembler aux mots-clés qui sont utilisés, puis les phrases, puis les questions qu'on pose dans Google. Aussi, ajoutez des images. C'est très important, des images, parce que Google affiche des images dans ses résultats de recherche. Et les vidéos. Le monde utilise de plus en plus de vidéos, surtout sur mobile. Parce que sur mobile, c'est plus difficile de lire. Le monde va plus regarder des vidéos. Donc, si vous pouvez ajouter des vidéos sur votre site, ça va vous aider pour le référencement organique. Surveillez l'espèce de chargement. Assurez-vous que le poids de vos images n'est pas trop lourd. Les balises de titres, c'est quelque chose qu'on voit dans le code HTML de la page. Donc, c'est le titre de la page et c'est ce qui va apparaître dans les résultats de recherche sur Google. Donc, les balises de titres sont très importantes à utiliser avec des mots-clés, parce que c'est l'élément principal que Google va aller chercher. pour indexer votre site et le faire matcher avec les requêtes de mots-clés. Les descriptions méta, c'est un autre élément qui est dans le code HTML de la page. Et la description méta est la description du site qui apparaît dans les moteurs de recherche, dans les résultats, dans les pages de recherche. Donc, c'est ça qui va inciter la personne à cliquer sur votre résultat dans Google. Donc, la description méta est très importante à optimiser. Ensuite, il y a des optimisations qu'on peut faire hors-suite. On a moins de contrôle sur ces aspects-là, mais on peut quand même avoir une influence. Donc, tout d'abord, il y a la fiche Google mon entreprise. Ça, c'est la fiche qui apparaît dans l'espace de droite, dans la page de résultats de recherche Google. Donc, Google va créer automatiquement des fiches, mais c'est possible pour vous de réclamer cette fiche-là et de l'optimiser avec du contenu qui est à vous. Donc, ça, c'est très important pour l'optimisation des recherches. Ensuite, les avis, les témoignages. Le plus d'avis que vous avez, le plus de témoignages positifs pour votre entreprise, ça va être un signal pour Google que vous êtes une entreprise d'importance, qui est reconnue et qui est de qualité. Donc, Google va vous favoriser dans les résultats de recherche. Les citations, c'est lorsqu'il y a différents sites qui vont mentionner le nom de votre compagnie, votre adresse et votre numéro de téléphone. Le plus qu'il y a de différents sites, ça peut être des sites de nouvelles, ça peut être des répertoires, ça peut être des blogs. Le plus de sites qui vous mentionnent avec votre adresse et votre numéro de téléphone, c'est un autre signal pour Google que vous êtes une business connue d'importance, d'autorité. Donc, ça va être pour vous un facteur positif pour le référencement. Les liens. Donc, lorsqu'il y a des sites externes qui ajoutent des liens vers votre site web, c'est un autre signal pour Google qu'on doit vous prioriser pour le référencement organique. Donc, ça, c'est tous les éléments qu'on peut influencer pour favoriser notre SEO. Donc, en résumé, la Google de Google est très complexe. Il change constamment. Donc, c'est mieux de se concentrer sur la qualité globale du site et également d'optimiser des critères de base, comme les titres, la vitesse, la fiche Google Mon Entreprise. Il y a tellement de facteurs pour le référencement organique qu'il faut éviter de juste se concentrer sur un seul facteur, mais vraiment avoir une approche holistique. Maintenant, on va parler de comment le comportement des usagers qui sont en recherche automobile sur Internet et comment ça influence l'optimisation pour les moteurs de recherche. Ici, c'est des données d'une étude de Google, de Google Think Auto 2018, qui montre qu'en général, selon leurs recherches qu'ils ont fait, le processus d'achat pour une voiture est de deux mois, donc 62 jours. Souvent, au début, ça va être déclenché quand il y a un événement, un nouvel événement qui arrive dans la vie d'une personne. Donc, ça peut être soit un déménagement ou un nouvel emploi. La personne va commencer à voir qu'elle a besoin d'un véhicule, donc elle va y penser. Ça va mijoter dans environ une trentaine de jours. Ensuite, elle va commencer à faire des recherches actives pour avoir plus d'informations sur les différents types de véhicules sur le marché. Qu'est-ce qui correspond à ses besoins? Quels types de véhicules sont les meilleurs? C'est quoi qui pourrait fonctionner avec son budget? La phase finale, tant qu'elle est prête à acheter, c'est vraiment la phase la plus courte du processus d'achat. Là, la personne, elle va vraiment être en communication avec des concessionnaires, sur des sites de concessionnaires. Elle va comparer, elle va négocier et tout. C'est vraiment la phase la plus courte, c'est moins de deux semaines. L'optimisation pour les moteurs de recherche peut vous permettre d'avoir une influence sur ces trois phrases-là du parcours d'achat. Donc, d'être toujours présent, visible pour toutes les phases. Également, c'est pratiquement tout le monde qui est un acheteur potentiel de véhicules, va utiliser des sources numériques pour faire leur recherche. Donc, 95 % des acheteurs. Vu que c'est vraiment un moyen qui est utilisé par tous les acheteurs automobiles, les sources numériques, il faut avoir une présence, il faut vraiment avoir une présence optimale dans le milieu numérique, vu que c'est vraiment un outil qui est utilisé par les acheteurs automobiles. Aussi, il y a de plus en plus de recherches automobiles en ligne. Et cette croissance de 200 %, qui est vraiment doublée, c'est surtout dû à cause, il y a de plus en plus de monde qui ont des téléphones mobiles intelligents. Ça fait que le monde utilise de plus en plus l'Internet. Donc, à cause de ça, vu qu'il y a de plus en plus d'affichage de sites web et tout, de plus en plus de consommation des médias numériques, le monde passe plus de temps là-dessus que sur d'autres médiums. C'est très important d'optimiser son site web pour qu'il soit autant adapté aux recherches mobiles qu'aux recherches sur site, sur ordinateur de bureau. Les recherches vraiment, les mots-clés qu'on voit qui sont en augmentation, que le monde va chercher des concessionnaires automobiles proches de leur location. Donc, ça a des termes de location. Ici, c'est les dix principales sources, les principaux outils numériques que le monde utilise pour leur recherche. Donc, il y a les mots-clés Google. Ensuite, ils vont aller voir les sites web des commerçants et également des manufacturiers. Le SEO, l'utilisation de sites web, vous permet vraiment d'influencer comment vous allez apparaître dans les résultats de recherche Google et également votre site web, comment il va être positionné. Il y a d'autres sources d'informations qui sont utilisées par les consommateurs comme YouTube et Facebook. C'est important d'avoir aussi une présence optimale sur cette plateforme. Donc, important, le parcours d'achat, c'est environ deux mois, mais les outils en ligne sont très, très utilisés. Donc, vu que c'est des points de contact du monde avec votre marque, il faut vraiment utiliser l'optimisation organique pour avoir la meilleure présence possible. C'est important de consacrer du temps pour optimiser le site web parce que c'est en fait votre magasin, votre magasin en ligne. Ça va être la première étape que le monde va faire avant d'y venir vous visiter physiquement. Donc, afin d'avoir une bonne impression, c'est important de mettre les ressources pour optimiser la présence virtuelle. On va maintenant parler de comment les résultats de recherche Google ont changé avec le temps. À l'époque, quand on faisait une recherche, c'était simplement du texte qui apparaissait, puis c'était dix liens bleus. Maintenant, quand on fait une recherche Google, c'est vraiment des résultats enrichis qui apparaissent. Donc, on va voir des photos, on va voir des carousels d'images, on va voir même des vidéos, on va voir des cartes qui s'affichent avec des liens vers différents business. On va également avoir des réponses à des questions, des définitions, des traductions de mots. Donc, c'est rendu très, très actif et des résultats enrichis. Ici, c'est les différents éléments des résultats de recherche. Donc, en haut, c'est des annonces payantes. Cet élément-là, on ne peut pas l'influencer avec l'optimisation pour les moteurs de recherche, le SEO. Donc, Google va souvent prioriser les annonces payantes, il va les mettre en première position. Qu'est-ce qu'on peut influencer, par contre, avec le SEO? Ça va être les résultats locaux qui apparaissent sur une carte. Donc, on peut influencer notre stratégie de mots-clés pour apparaître dans les trois positions. Également, un autre élément qu'on voit dans les pages de résultats de recherche, c'est les fiches Google Mon Entreprise. Donc, dans l'espace de droite. Cet élément-là affiche beaucoup, beaucoup d'informations sur votre business. Et souvent, le monde, quand ils veulent une information rapide, comme un numéro de téléphone ou une adresse, ils vont aller chercher l'information dans la fiche Google My Business et ils ne vont pas nécessairement aller sur votre site Web. Et plus bas, on va voir des résultats organiques. Donc, des liens textes pour différentes pages de site Web qui correspondent aux mots-clés que la personne allait taper dans le moteur de recherche. La fiche Google My Business est très importante pour quand le monde fait des recherches en utilisant votre nom. Donc, c'est important de contrôler votre branding. Si quelqu'un tape votre nom d'entreprise, c'est important de faire un test pour voir comment vous vous affichez, parce que ça va être la première impression que la personne va avoir avec votre marque. Donc, afin de vraiment optimiser la première impression que vous faites au consommateur, il y a la fiche Google My Business dans laquelle vous pouvez mettre le plus d'informations possible et s'assurer que ce soit des informations adéquates. Également, cette fiche-là montre c'est quoi votre code global d'appréciation et combien de personnes qui ont laissé des avis. Donc, à premier abord, ça peut faire un impact, le nombre d'avis qu'il y a. Également, les photos. Donc, les photos de votre business. Le monde du vent, c'est très visuel. On dit qu'une image vaut mille mots. Donc, c'est important vraiment de mettre des photos de qualité. C'est ça également qui va faire une très forte première impression. Également, regardez comment vous apparaissez dans les liens des pages. Est-ce que vos titres, est-ce qu'ils sont lisibles? Est-ce que les petites descriptions se lisent bien? Donc, ça aussi, c'est important pour l'impression qu'elle monte quand ils vont chercher votre marque. Donc, à retenir, c'est que comment Google affiche les résultats, c'est toujours en constante évolution. Même dernièrement, Google introduit l'apparition d'un petit icône, un fave-icône sur les recherches mobiles. Vous allez voir, les sites web maintenant, ils ont un petit icône visuel, un résultat de recherche mobile. Donc, ça, c'est nouveau. Vu que ça change constamment, c'est important de toujours adapter son site selon comment l'algorithme Google et comment qu'ils affichent les résultats de recherche changent. Afin de toujours donner une bonne impression d'avoir des bons visuels et d'apparaître dans les premières positions. Maintenant, on va parler de comment mesurer le succès d'une campagne d'optimisation pour les moteurs de recherche. Il y a deux outils qui sont très importants à avoir. Il y a Google Analytics qui permet de voir comment le monde utilise votre site web. Donc, c'est quelles pages sont les plus consultées. C'est combien de temps que le monde va passer sur votre site. Est-ce qu'il y a-t-il un nombre de pages moyen que le monde regarde? Il y a des pages que quand le monde y arrive sur ces pages-là, ils ne vont pas rester longtemps. Ils vont tout de suite s'en aller. Donc, Google Analytics peut vraiment vous permettre d'identifier si votre site a des zones problématiques, bien s'il y a d'autres sections qui fonctionnent très bien. Donc, également, ça vous permet de voir les résultats sur une certaine période de temps. Est-ce qu'il y a une évolution? Par exemple, si vous travaillez l'optimisation d'une page spécifique, comme vous bonifiez les mots-clés et tout, vous allez pouvoir, si le trafic de cette page-là a augmenté de mois en mois. Vous pouvez également créer des objectifs dans Google Analytics, donc des conversions, qui vont vous permettre de voir s'il y a des pages qui vous génèrent des appels, des clics pour des envois de formulaires et tout. Donc, Google Analytics est un outil assez complet pour voir la performance de votre site web. Le Google Search Console, c'est plus un outil de diagnostic qui va vous permettre de savoir si les robots Google peuvent bien indexer votre site web. Donc, si, par exemple, il y a des problèmes de serveurs, ou bien que votre site est bloqué pour les robots Google et tout, Google Search Console va vous permettre de voir ces problèmes-là. Aussi, s'il y a des pages non trouvées, des liens brisées, des erreurs 404, Google Search Console va vous permettre de toutes les identifier. C'est important de savoir les erreurs 404 parce que ça peut créer une mauvaise expérience utilisateur. Ça peut faire que le monde reste moins longtemps sur votre site. Donc, Google Search Console vous permet de vous assurer que votre site est bien indexé par Google et qu'il n'y a pas de problème. Également, il y a des outils qui vous permettent de voir comment vous vous placez pour certains mots-clés. Par exemple, vous voulez apparaître dans les premières positions pour des mots-clés spécifiques. Ça peut être pour, par exemple, les Toyota Corolla. Donc, vous développez une stratégie de mots-clés pour apparaître en première position pour toutes ces recherches-là. Vous bâtir une page avec tous ces mots-clés-là et vous voulez voir comment vous situez dans les positions dans les recherches de Google par rapport à votre compétition. Donc, ça, c'est des outils qui vous permettent de voir c'est quoi votre positionnement pour des mots-clés stratégiques. Donc, c'est bon à savoir ça pour voir quelle variante de mots-clés qu'on devrait plus travailler ou lesquelles qu'on a déjà atteint notre première position. Donc, on devrait plus aller vers d'autres sujets maintenant qu'on n'a pas encore développés. Également, il faut utiliser plusieurs critères pour voir si une page fonctionne bien. Souvent, on a tendance à beaucoup se concentrer sur les formulaires parce que c'est concret. C'est une demande qu'on a reçue. Donc, on a souvent l'impression que c'est ça qui veut dire que ça fonctionne le mieux. Mais il y a beaucoup d'autres petits signaux qui indiquent que la personne est très intéressée à acheter le véhicule, mais qui ne seront pas nécessairement un formulaire. Parce que Google a vu qu'il y a seulement 26 % des acheteurs de véhicules qui ont envoyé un formulaire. Ce qui veut dire qu'il y a des bonnes chances que vous ayez environ trois quarts de vos véhicules qui sont vendus, mais qui n'ont jamais reçu de l'aide de formulaire. Donc, à cause de ça, il faut utiliser plusieurs facteurs pour identifier l'intérêt d'un consommateur envers vos véhicules. Ce qui est très important, c'est que si le monde va voir votre page de détails des véhicules et passe du temps sur votre page de détails des véhicules, ça, c'est un signaux qui a un intérêt pour votre véhicule. Donc, ce qu'on dit, les VDP. Voir une augmentation de VDP, une augmentation du temps passé sur vos VDP, ça, c'est un bon signaux que votre stratégie fonctionne. Également, les messages textaux et les chats. Il y a beaucoup de monde qui utilise ça maintenant. Donc, ils envoient moins de formulaires à la place pour envoyer des chats. Les clics pour savoir les directions, pour savoir comment se rendre à votre concession. Ça aussi, c'est un très bon indicateur que le monde a un intérêt réel envers votre inventaire. Donc, c'est important quand on fait une stratégie d'optimisation de mesurer le avant et après pour voir si ça a eu un impact. Donc, si ça a eu un impact, on sait qu'on a une bonne stratégie. On peut l'appliquer pour d'autres thèmes, pour d'autres optimisations. Ensuite, on va maintenant parler de six optimisations que vous pouvez faire, qui sont très faciles à faire, qui vont vous permettre d'optimiser votre référencement organique. Les titres et les descriptions méta. Donc, si on a un exemple de c'est quoi un titre, c'est vraiment ce qui apparaît en gros dans les résultats de recherche. Et la description méta, c'est le petit texte en dessous qui va être une description de la page. C'est important quand on fait une stratégie de contenu. Si vous créez des pages, d'avoir un sujet unique par page, comme ça, ça va vous permettre d'avoir un titre qui inclut des mots clés vraiment spécifiques et pertinents à ce sujet-là. Comme par exemple, si vous créez une page de différents modèles, si vous incluez tous vos modèles sur une même page, vous allez devoir créer un titre qui est plus générique, qui ne pourra pas inclure les mots clés de chaque domaine. Mais si vous avez des pages pour chaque modèle spécifique, ça va vous permettre de créer un titre qui inclut des mots clés spécifiques à ce modèle-là. Donc, quand le nom sont des requêtes en lien avec ce modèle spécifique-là, votre page va avoir beaucoup plus de chances d'apparaître dans les premières positions parce que ça correspond exactement aux mots clés que la personne a écrits. C'est important aussi que votre titre ne soit pas trop long, sinon il va être tronqué dans les résultats de recherche. La description des pages qui est en dessous, c'est un peu votre appel à l'action, votre incitatif pour que la personne clique sur votre résultat de recherche. Donc, ça aussi, c'est important que ça soit court, que ça inclut les mots clés principaux, pour que ce soit facile à lire. Il ne faut pas que ce soit trop long parce que sur mobile, souvent, le monde lise moins, ils vont juste regarder les premiers mots clés et ils vont passer à d'autres choses. Ensuite, créez des citations. C'est-à-dire aller sur le plus de répertoires possibles. Donc, ça peut être les pages jaunes, ça peut être une fiche Yelp ou Foursquare, 401.ca. Puis, mettez un des liens vers votre site web, mettez votre adresse, votre numéro de téléphone, votre nom d'entreprise, donnez une description courte de votre entreprise. Assurez-vous que ce soit uniforme aussi. Sur toutes les différentes plateformes, sur tous les différents répertoires, il faut que ce soit uniforme. Parce que s'il y a des inconstances, par exemple, peut-être que vous avez déménagé dernièrement, que tous ces répertoires-là contiennent votre ancienne adresse, mais que votre site web actuel a une adresse différente, c'est avec un signal d'inconstance pour Google, donc vous n'allez pas pouvoir bénéficier de toutes les citations sur les différents répertoires. Donc, assurez-vous que l'information soit uniforme et ajoute. Également, créez du contenu qui correspond aux requêtes souvent, aux questions que vos consommateurs vous posent. Souvent, le monde veut le savoir, ils veulent voir des essais routiers. Donc, mettez des vidéos d'essais routiers. Ou ils veulent savoir vraiment, ils veulent savoir quel véhicule se compare, comment est-il l'autre de la compétition. Donc, si vous créez du contenu qui décrit les avantages d'un véhicule versus un autre, ça va répondre aux questions des gens. Aussi, des fois, le monde a beaucoup de questions sur les véhicules électriques. Donc, répondre à ces questions-là, créez du contenu là-dessus. Ça va vous permettre aussi, si la compétition, si vos compétiteurs n'ont pas un contenu semblable, mais vous, vous en avez, vous avez des bonnes chances d'apparaître beaucoup plus souvent que vos compétiteurs pour toutes ces questions-là. Aussi, pour vous s'assurer que votre site web se télécharge rapidement, souvent, c'est le poids des images qui peuvent ralentir votre site web. Donc, évitez d'avoir des images qui sont trop lourdes, comme 2 mégabits et tout, c'est beaucoup trop lourd. Il y a des outils qui existent qui vous permettent de compresser vos images, et ça ne va pas réduire la qualité de l'image. Donc, utilisez des outils pour vous assurer que le poids de vos images n'est pas trop élevé, mais que la qualité reste bonne. Également, faites attention au nombre de scripts. Donc, à chaque fois que vous avez une application tierce sur votre site, ça peut être un outil de chat, ça peut être un pop-up pour des promotions. Donc, le plus de scripts qui vont télécharger les applications tierces, le plus que ça a de chances de ralentir votre site web. Donc, vraiment, incluez seulement les scripts pour les applications qui sont essentielles pour votre site web, afin que ça se télécharge plus rapidement. Ensuite, c'est important d'avoir le plus de témoignages possibles, parce que c'est un signe pour Google que votre site, votre business est important. Donc, à chaque fois que vous avez des clients qui sont satisfaits, demandez-leur qu'ils vous laissent un témoignage, un commentaire sur les plateformes d'avis. Aussi, c'est bien d'engager avec ce témoignage, autant les bons et les mauvais. Et la manière aussi qu'on répond aux mauvais commentaires, ça peut aussi vous aider, parce que si vous répondez de manière diplomatique, vous adressez le problème et tout, ça va vous donner beaucoup, beaucoup de crédibilité au monde qui lisent les commentaires. Également, il y a plusieurs plateformes qu'on peut recevoir des commentaires. Il n'y a pas juste Google, mais mon entreprise. Il y a aussi des plateformes comme Yelp ou Facebook et tout. Donc, si vous maximisez vraiment les avis sur différentes plateformes, ça va vous aider pour votre référencement. Aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, parce que ça peut être considéré comme des pénalités par Google. Comme si vous payez quelqu'un pour qu'il vous laisse des commentaires positifs, c'est une pratique que quelqu'un pourrait dénoncer à Google et donc Google vous pénaliserait. Aussi, faites attention de ne pas envoyer des courriels de masse qui demandent de vous laisser des commentaires, de vous être positifs, parce que s'il y a plusieurs témoignages qui sont faits tous en même temps, Google va considérer ça comme une anomalie et il va penser que c'est du spam. Donc, il risque de vous pénaliser. Aussi, si vous demandez à des clients de vous donner des avis, de vous laisser des témoignages directement dans votre commerce, ça risque de faire plusieurs témoignages qui viennent de la même géolocalisation. Donc, Google aussi risque de considérer ça comme une anomalie. Il peut penser que c'est des commentaires de spam. Donc, il faut vraiment laisser le processus des avis se faire de manière naturelle, afin que ça s'apparaisse des vrais témoignages et que Google ne vous pénalise pas pour ça. Également, votre fiche Google My Business a plusieurs fonctionnalités qui sont rarement utilisées au maximum par différentes entreprises. Donc, c'est important de remplir le plus de contenu possible sur votre fiche. Donc, ajoutez une description. Vous pouvez aussi ajouter des fiches produits. Vous pouvez mettre des publications sur votre fiche Google My Business. Si vous avez des événements, des ventes privées, des événements, des ventes sous la tente et tout, des promotions, vous pouvez créer des publications pour les mettre. Et aussi, ajouter des boutons textos. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec la fiche Google My Business qui sont souvent très peu exploitées. Donc, si vous, vous l'utilisez au maximum et vos compétiteurs ne le font pas, vous avez des bonnes chances de vous placer en première position pour toutes les recherches en lien dans votre secteur. Donc, en résumé, c'est important d'avoir des titres avec des mots-clés et des descriptions qui vont permettre, qui vont inciter le monde à cliquer sur vos résultats de recherche. Également, d'avoir une présence sur plusieurs répertoires qui vont vous mentionner votre nom de compagnie, votre adresse, votre numéro de téléphone. Vraiment mettre ses efforts sur produire du contenu vraiment de qualité. Et il faut que votre site, techniquement, soit optimal, soit adapté pour mobile, se télécharge rapidement, d'avoir des témoignages parce que c'est un site, c'est un signe pour Google que votre business est importante et de vraiment maximiser toutes les fonctionnalités de la fiche Google Mon Entreprise. Donc, si vous avez des questions, c'est le bon moment de s'y mettre et on va y répondre. Si on n'a pas le temps d'y répondre, on va faire le suivi pour chaque question. Donc, vous pouvez envoyer vos questions dans le petit outil de webinaire sur votre adresse. Donc, j'ai une question ici de Jean-François qui veut savoir si vous allez recevoir ce PowerPoint. Oui, la présentation va être acheminée peu de temps après la présentation. Donc, vous allez recevoir le webinaire. Maintenant, vous allez recevoir un courriel de suivi. Comme si vous êtes intéressé d'avoir une évaluation gratuite de votre site web, pour savoir un peu ce serait quoi, qu'est-ce que vous pourriez optimiser pour votre référencement organique et tout. Donc, vous allez recevoir un lien pour envoyer des demandes. Donc, s'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser. Donc, il ne semble pas avoir d'autres questions. Vous pouvez toujours aussi, plus tard, si vous avez des interrogations, vous allez pouvoir les envoyer à b2bmarketing.ca. Donc, on va vraiment répondre à toutes vos questions. Donc, ça conclut le webinaire et je vous souhaite vraiment une très bonne journée.